Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis pour lancer les activités du bureau Afrique des Reporters sans Frontières. Et après deux années de fonctionnement comme bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest, donc RSF a décidé de délocaliser ses opérations en Afrique à partir de Dakar, qui devait un hub pour la défense de la liberté de la presse, un hub pour la gestion des projets de promotion de la liberté de la presse, un hub pour le plaidoyer et des campagnes en faveur de la liberté de la presse et de le journalisme de qualité. Et travailler sur l'Afrique à partir de Dakar ne peut pas être possible sans le partenariat local avec des organisations de défense de la liberté de la presse, des partenaires techniques et de développement, mais surtout avec nos chers correspondants réunis cette semaine à Dakar. Chers correspondants, nous sommes très heureux de vous avoir à Dakar cette semaine et nous voudrions aussi vous dire combien nous sommes très satisfaits de travailler avec vous, de bénéficier de votre expertise, que vous veniez de la Zambie ou du Burkina, du Cap-Vert ou des Seychelles, ou de Maurice, nous sommes vraiment très satisfaits et que nous allons continuer à être ensemble pour des idées au fort, des libertés de la presse et du journalisme de qualité. Dear Correspondent, we are very happy to have you in Dakar cette semaine et je voudrais prendre cette opportunité de vous dire ce qu'on est prudents à Dakar, à Laetitia, à Chloé, à Robin, à Julie, à Camille, à Christophe bien sûr, et tous mobilisés depuis deux mois pour la réussite de toute cette semaine de RSF en Afrique à Dakar. Enfin, mes remercions particuliers à ma grande-sœur, ou bien notre grande-sœur, nous les plus jeunes journalistes, Diatou, notre Diatou Sissé, journaliste respecté et respectable, qui nous a fait l'amitié d'être présente ce soir et de partager sa perspective sur le journalisme et les médias. Merci encore, cher Diatou, et merci encore, chers, tous, d'être là. Merci encore, chers, tous, d'être là ce soir. Merci beaucoup. Je vais simplement essayer de revenir avec vous sur la situation dans laquelle se trouve notre métier de journaliste. De journaliste au sens traditionnel du métier. Vous allez voir pourquoi j'ai ajouté au sens traditionnel. Je pense que notre métier, plus que jamais, subit une énorme pression, une pression particulièrement des médias, des réseaux sociaux, qui sont quand même devenus un no-man's land où opèrent le journaliste citoyen, l'insulteur public, l'expert patenté, le complotiste, le propagandiste populiste, le communautariste, le conservateur radical. Toutes ces expressions-là, du fait de la magie d'Internet, s'expriment dans l'espace public en même temps que nous, les journalistes, qui avons choisi de travailler pour la collecte, le traitement et la diffusion de l'information dans le respect strict de la vérité des faits. Voilà donc un peu l'écosystème qui caractérise notre métier. Un écosystème marqué, nous sommes tous d'accord, par la désinformation, par la mésinformation, par l'infox et par la manipulation, je l'ai dit. Ce sont donc autant de menaces ou tout au moins autant d'agressions qui guettent le métier de journaliste que nous aimons en temps. Il faut aussi le reconnaître. Si nous subissons une pression aussi énorme de tous ces acteurs qui s'expriment dans les médias sociaux, dans les réseaux sociaux, c'est parce qu'aussi, il faut qu'on l'admette, notre métier commence à battre de l'aile. La désaffection qui frappe notre métier, à tort ou à raison, je pense que ça affirme de plus en plus. Dans le temps, ici au Sénégal, on disait, si la presse l'a dit, c'est parce que c'est vrai. Je parle sous le contrôle de mes confrères. Aujourd'hui, maintenant, on dit, ah, c'est les journalistes qui l'ont dit. Avec beaucoup de réserves. Je pense que c'est profond. Ça veut dire quelque chose. Et peut-être que ça nous met la pression de revisiter nos pratiques professionnelles. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, je pense qu'il y a nos pratiques professionnelles qui sont à questionner, qui sont liées peut-être parfois aux libertés que nous prenons vis-à-vis de l'éthique et de la déontologie. Mais il y a aussi le fait qu'il y a une confusion volontairement entretenue ou entretenue de bonne foi ou de mauvaise foi qui va établir une confusion entre les journalistes professionnels de cœur et de métier que nous sommes, le journalisme citoyen, allez-y voir. Nous nous sommes accommodés, nous, du concept journalisme citoyen. Je ne crois pas qu'un jour les médecins accepteraient qu'on parlait de médecins citoyens, de gendarmes citoyens, je ne sais pas. Mais en tout cas, on s'est accommodés du journalisme citoyen. Comme si nous, le travail que nous faisons est un travail qui est aux antipodes du renforcement de la citoyenneté et de la démocratie. C'est une question qui nous interpelle. Il y a donc, je pense, ce n'est pas pour rien. Ça aussi, on l'a glissé un peu sur le champ médiatique. Moi, j'ai siégé dans les instances de l'affiche, la Fédération internationale des journalistes. Et en 2010, par exemple, on commençait à parler de ethical journalism. On commence à parler de journalisme de qualité. Si on éprouve le besoin d'ajouter des caractéristiques pareilles à notre métier, c'est que quelque part, nous avons la pleine conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Ça, on peut y revenir dans les discussions. Maintenant, que nous reste-t-il à faire ? Je pense que ça ne sert à rien de nous arracher les cheveux. Ça ne sert à rien de nous engager dans une course effrénée contre les médias sociaux, contre tout ce qui s'exprime sur les réseaux sociaux. Parce qu'on va s'essouffler et nous n'avons pas les mêmes contraintes. S'il est vrai que tous les acteurs que j'ai cités plus haut s'expriment au nom de la liberté d'expression. Et là, tout semble se passer comme si eux, ils n'ont aucune contrainte liée au respect de la liberté des autres ou bien au moins le prisme qui veut que toute liberté soit encadrée. Nous, notre liberté est encadrée, mais on a l'impression que la liberté de tous ces acteurs complotistes, propagandistes, réseaux sociaux, insulteurs publics, on a comme l'impression qu'ils se sont arrangés une espèce de zone de non-droit qui les met dans le confort de s'en prendre à tout le monde et de jeter même le discrédit sur notre propre profession. Ce qu'on dit, nous, en Wolof, je le traduis en français, nous avons l'habitude de dire si vous ne savez plus où vous allez, il faut retourner sur vos pas. Et je pense que nous, les journalistes, pour survivre, nous sommes obligés de revenir sur nos pas. Revenir sur nos pas, c'est retourner à ce qui fonde, à mon avis, la dignité et l'honneur du journaliste. C'est le respect strict de la vérité, le respect des faits, l'objectivité, le sérieux et la rigueur qui doivent être, en fait, quelque part, l'hologramme de l'information bonne à diffuser. Donc, nous sommes obligés, à mon avis, de revenir à ce qui fonde notre métier. C'est la seule façon de faire la différence. On ne peut pas se permettre d'aller trop vite parce que ce qu'on fait a un impact réel. On ne peut pas se permettre de nous lancer dans une course effrénée contre tous ces nouveaux acteurs-là. Je pense qu'il faut qu'on en revienne à ce qui fait notre âme et ce qui fait notre essence. C'est le respect de l'éthique et de la déontologie, la collecte, le traitement. J'ai bientôt fini. Je pense que les menaces sont réelles et il faut qu'on reste lucide parce que je pense que les propagandistes, les complotistes, les secteurs, les conservateurs, les insulteurs publics créent un écosystème qui permet aux tenants du pouvoir de vouloir brider la presse. Dans ce méli-mélo et ce désordre-là, caractéristiques de cet écosystème que je viens de vous décrire, il y a effectivement des menaces réelles sur la démocratie. Mais toute menace sur la démocratie est en train de faire une menace sur la presse parce que la presse se nourrit de la démocratie. Donc je pense que nous devons rester vigilants. J'ai une pensée pieuse et profonde pour mon jeune frère Pape Alégnat et je pense que c'est dans ce contexte même que l'ouverture d'un bureau sous-régional de reporters sans frontières dans ce pays qui est le Sénégal qui, quoi qu'on dit, sans aucun nombrilisme, aucun, reste quand même une terre de liberté. Une terre de liberté de la presse, particulièrement la presse sénégalaise a été de toutes les conquêtes démocratiques qui ont jalonné l'histoire de ce pays. Et la presse sénégalaise a joué un rôle pionnier dans l'organisation et la structuration de pas mal de syndicats et d'associations de journalistes en Afrique de l'Ouest et même en Afrique du Centre. Voilà, je ne sais pas, je pense que je suis en train de parler comme une doyenne, mais voilà un peu la perspective que j'ai et ce que je voudrais un peu partager avec vous. Je vous remercie de votre attention. all that speeches are mostly in French and I'm even more sorry because it was a wonderful speech and we will translate after because really it was a visionary speech. Thank you so much to you, Diatou. There is an expression in English which is born again. Naître une deuxième fois. c'est un peu le cas de ce bureau qui a été créé comme un bureau sous-régional avec 8 pays d'abord il y a quelques années et qui là devient le bureau qui pour Reporters sans frontières couvrira l'ensemble des activités en Afrique à l'exception de celles qui sont couffères par notre bureau de Tunis en Afrique du Nord. Et donc c'est un moment très important. Ça montre la réussite d'un bureau, d'une équipe. je tiens à saluer Hassan Diagne qui a été le premier directeur qui malheureusement n'a pas pu venir ce soir et évidemment la nouvelle équipe et notamment le nouveau directeur Sadibou Marron qui fait un travail absolument extraordinaire et dira à quel point nous sommes tous extrêmement fiers de travailler avec Sadibou avec Jeanne et avec Marc. J'y reviendrai tout à l'heure. Merci de les applaudir. Et j'ai cité trois prénoms. Il y aura un quatrième prénom bientôt et il y en aura d'autres et il y en aura d'autres. RSF et l'Afrique. L'Afrique c'est un continent important pour RSF. D'abord peut-être lié à la francophonie à l'origine et RSF a commencé son internationalisation par des activités en Afrique. Il faut dire que l'Afrique c'est toujours chargée de donner beaucoup de travail à RSF. Ça on peut rendre hommage à l'Afrique. Elle donne du travail aux organisations du droit à l'information et de la liberté de la presse. La seconde chose c'est que je crois que l'Afrique et ton discours d'Yatou le montrait, l'Afrique a quelque chose à apprendre au monde sur les questions du journalisme. L'Afrique a un continent sur lequel on est attaché aux droits et on est attaché aux devoirs. Et le journalisme c'est des droits et c'est des devoirs. Et sur toutes ces questions c'est fondamental et l'Afrique a apporté. Et puis moi je suis allé dans différents pays pour reporter à 100 frontières je vais juste dire combien j'ai admiré le courage des journalistes que j'ai rencontrés. Je vais citer un seul exemple parmi 50-100. Pendant l'épidémie de Covid on est allé avec Arnaud Froger en Somalie. Des pays les plus difficiles avec des journalistes pris en étau vous le savez entre un pouvoir qui procède à des arrestations arbitraires et les milices chez Bab qui sont disons-le beaucoup plus radicales que le pouvoir. Et là-bas j'ai rencontré des jeunes gens de Radio Chabelle. Cette radio dont 28 journalistes ont été tués les uns après les autres. C'est extraordinaire il y en a toujours qui sont là. Et un des jeunes personnes de Radio Chabelle un jeune homme qui me posait des questions m'a dit je vais vous raconter mon histoire mon frère a été tué il était journaliste à Radio Chabelle et le soir où il a été tué je suis allé voir mon père et je lui ai dit je vais prendre la place de mon frère. Comment ne pas être bouleversé devant cet engagement cet idéal journalistique. Nous sommes et je comptais en parler mais il y a tout à tout dit confrontés à un chaos informationnel qui nous tire vers le bas qui nous tire vers le bas en tant qu'être humain et qui nous tire vers le bas en tant que démocratie. Et disons-le les démocraties pour celles déjà vivantes peuvent y passer et pour celles qui ne sont pas encore assez vivantes ça peut rendre les choses encore plus compliquées. Même si ça a aussi eu des avantages évidemment des formes de démocratisation. Et donc il est urgent de remettre non pas un ordre mais des principes dans ce chaos informationnel des règles des règles démocratiques et tout le travail auquel nous a invités Diatou c'est un travail que Procrétaire sans frontières a engagé grâce à des initiatives systémiques grâce au partenariat sur l'information et la démocratie on a obtenu la signature de 50 états et je dois dire que le président Macky Sall était là parmi les tout premiers chefs d'état c'était au forum de Paris pour la paix en 2018 qui ont soutenu cette initiative avec à l'époque le président du Portina Pesso-Caboré et d'autres et il y a de nombreux pays africains qui sont engagés dans cette démarche qui s'apparentent à l'équivalent du processus climatique mais pour le chaos informationnel il y a notre Journalism Trust Initiative dont on a beaucoup parlé aujourd'hui avec nos correspondants et qui vise exactement à répondre à une question que Diatou a posée qui est la question de cette course effrénée est-ce qu'on va faire une course effrénée contre des gens qui mènent une concurrence avec le journalisme qui est parfaitement déloyale et que nous perdrons si les règles ne changent pas et c'est pour ça qu'on travaille et Marc en est chargé à développer la Journalism Trust Initiative qui est une solution qui vise à changer le marché de l'information à redonner un avantage concurrentiel au journalisme et on va développer ça dans l'ensemble de l'Afrique comme dans l'ensemble du monde parce que c'est vraiment une initiative internationale que je disais que l'Afrique a beaucoup à apporter en Afrique il y a la moitié des médias engagés dans ce processus dans l'ensemble du monde c'est un signe d'envie d'aspiration d'ambition merci beaucoup pour ça et puis il y a l'ensemble des actions de plaidoyer qu'on doit évidemment mener partout je voudrais remercier l'ensemble de nos partenaires parce que on est une communauté on ne fait pas ça tout seul on fait ça parce que il y a des gens des organisations qui partagent les mêmes idéaux la même cause on fait ça parce qu'on a des soutiens y compris diplomatiques parce qu'on a des donateurs et des gens qui acceptent de parier sur notre travail et de croire à son efficacité et puis parce qu'on est une communauté et je salue évidemment la présence de nos correspondants on a aujourd'hui 35 des correspondants de 31 pays africains le bureau va être chargé de 40 pays de 31 pays et c'était formidable tout à l'heure de voir l'ensemble de ces correspondants cette compétence cet engagement et l'un d'entre eux signalait une chose et sur laquelle je reviens ce soir c'est la forte féminisation de notre réseau on n'est pas encore à la parité pour être honnête on n'est pas encore à la parité mais les choses avancent vraiment beaucoup RSF c'est une organisation qui se développe dans l'ensemble du monde qui se complexifie qui travaille sur les questions de régulation d'internet de marché de l'information de confiance avec le public mais les enjeux sont majeurs si on veut défendre le droit à la liberté d'opinion et d'expression et la liberté d'opinion et d'expression ça n'est pas simplement dire ce qui nous passe par la tête c'est aussi des responsabilités c'est le seul droit de l'homme d'ailleurs dans le droit international sur lequel il y a des responsabilités et les responsabilités c'est notamment celles qui sont attachées au journalisme un mot pour finir nous étions hier avec Sadibou avec le doyen Papsen en Gambie avant-hier là où a été tué le 7 décembre 2004 le correspondant de Reporters sans frontières d'Eida Idara qui était un immense journaliste et qui comme beaucoup de journalistes gambiens a résisté à la dictature c'est jamais soumis à continuer il ne faut pas lâcher ceux qui ont perpétré le crime n'ont pas encore été condamnés celui qui l'a ordonné est comme on sait en exil en Guinée équatoriale mais il faut qu'on fasse en sorte qu'il soit jugé que les tireurs soient jugés ils ont été relâchés au bout de deux ans un chauffeur le chauffeur est en ce moment jugé en Allemagne et même près de 20 ans après on peut lutter contre l'impunité et c'était émouvant parce que devant la rédaction de The Point il y avait la voiture de Deida Idara celle dans laquelle il a été tué et elle était là parce que son fils Baba Idara qui dirige maintenant The Point veut qu'elle revienne au reportage cette vieille Mercedes il veut faire en sorte qu'elle marche à nouveau et que des journalistes partent en reportage avec cette voiture avec un sticker un autocollant The Point c'est vraiment une aspiration formidable et on fera tout pour l'aider là-dessus et puis un mot sur le Sénégal le Sénégal c'est évidemment comme Yatou l'a dit un pays extrêmement important qui doit être un modèle régional et d'ailleurs il faut saluer les propos qu'a tenus le président Macky Sall lorsqu'il a été élu de dire que pendant son mandat aucun journaliste ne serait placé en détention il l'a répété en 2018 quand on a lancé le partenariat sur l'information et la démocratie un engagement fort sa tenue dix ans bon malheureusement là cet engagement a été démenti qu'il fasse en sorte que ça soit une parenthèse courte et que Papa Lé Niang sorte de prison j'ai obtenu un permis de visite j'irai le voir demain matin on fera tout pour qu'il sorte au plus vite et je sais qu'on est nombreux et un dernier propos si vous êtes là je crois qu'on peut avoir un slogan commun on ne l'a pas voulu mais c'est quand même le journalisme on y croit tous voilà il faudrait enlever Coca-Cola mais le journalisme oui on y croit tous merci à vous d'être là et bonne soirée et bon cocktail il est marqué reporter sans frontières et je vais remettre solennellement même s'il y est déjà allé parce que c'est lui qui l'a ouvert mais les clés du bureau de RSF à Dakar à Sadibou et à l'équipe venez alors malheureusement Jeanne est malade mais bien marre ça a du beau merci